Ça faisait un moment que je voulais faire un petit tutoriel qui explique les quelques petites choses que je sais faire à Gimp Donc avec ce que j'ai fait avec Facebook, je me suis dit tiens on va essayer de s'amuser, vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble Donc typiquement je parle de ce montage là Et tant qu'à le faire, je vais le refaire et puis je vais faire une version française parce que sinon c'est pas super drôle Donc la première étape c'est qu'est-ce qu'on a comme visuel ici Donc typiquement Hôtel California c'est le clip Donc j'ai bêtement extrait deux screenshots de celui-ci Le Zuckerberg c'est une image qui traîne un petit peu partout Et le logo Facebook c'est un logo qu'on trouve facilement en jetant un oeil sur Google assez rapidement Donc à la base on va commencer par lancer Gimp Et on va bêtement lui donner tous les visuels dont on a besoin tant qu'à faire Donc les deux screenshots de la vidéo, le logo et la tranche de Zuckerberg Donc il y a des choses que j'avais l'habitude de faire et que je ne fais plus du tout de cette façon là Parce que j'ai appris des trucs quand même, heureusement, petit à petit Donc voilà, on a tous nos éléments, tout va bien Donc première étape, ça c'est un petit peu un classique Vous voyez que le logo, en fait c'est l'image qui est un fond transparent Donc typiquement c'est un PNG Si vous regardez un petit peu en détail, vous avez tout un ensemble de fenêtres qui sont apparues Il y en a certaines qui sont vachement utiles dans Gimp Donc vous avez forcément besoin de la toolbox Qui est organisée de manière à être lisible en ce qui me concerne ici L'éditeur de layers qui est l'élément fondamental On n'a jamais trop de layers dans Gimp en fait Un truc que j'utilise toujours quand je fais du texte Qui est caché quelque part dessous Voilà, qui est la liste complète des polices Parce que c'est vraiment trop la merde pour les retrouver sinon Et puis, ben voilà, peu de choses près Moi j'ai un layout avec des fenêtres séparées Vous pouvez tout avoir pareil Aucune importance Donc ici à la base, vous avez deux images du clip Une première au début qui contient en fait juste le background Et une deuxième un petit peu plus tard Qui contient en fait le titre complet avec Eagles écrit tel quel Donc un petit truc qu'on peut faire dans Gimp qui est assez facile Vous pouvez changer la taille de manière à ce que ça rentre sur tout l'écran Un truc que j'ai découvert assez vite C'est qu'en fait vous pouvez aussi rentrer manuellement en pourcentage Ce qui est souvent un petit peu plus pratique Parce que ça vous permet explicitement d'avoir la valeur qui vous intéresse Donc la première étape pour moi, c'était de reconstituer En fait, on va le faire en 75% les deux La photo de fond qu'on a ici Avec juste le bout qui m'intéresse à savoir Hotel California Et en virant toute la partie initiale de Eagles Assez facile Donc on va sélectionner un rectangle assez bêtement On y va un peu comme au Gorée On espère que tout va bien se passer On fait un bel copie On change de fenêtre Et il n'y a plus qu'à faire un peste Voilà, donc vous avez Hotel California qui apparaît à peu près au bon endroit Premier élément dans Gimp Ne jamais hésiter à créer des layers supplémentaires Donc là vous avez ce qu'on appelle une floating selection Vous pouvez la passer à peu près au bon endroit Et puis derrière vous pourriez l'ancrer Ce qui la fait disparaître en fait Sous l'élément de base Ou vous pouvez créer un nouveau layer Qui est quasiment toujours ce que je vais faire Donc à la base, comme vous avez une floating selection Vous pouvez la déplacer Donc là la souris va vous permettre de l'amener à peu près où on veut Et le réglage fin de l'amener exactement pile poil au bon endroit Ça, ça va forcément se faire au clavier Parce que du coup vous pouvez l'avoir pixel par pixel en fait Et c'est exactement ce qu'on veut Donc ici voilà, vous avez votre palmier du milieu qui colle Celui-ci Et il n'y a plus qu'à descendre un petit peu Ou à monter un petit peu De manière à être sûr d'avoir pile poil l'hôtel californien là où on veut Au pixel près en fait Enfin limite si vous vous trompez d'un pixel C'est pour ça qu'il va tuer le machin Mais dans l'ensemble, il n'y a pas de raison En vrai, on va repasser en 100% pour le coup Parce que là, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas des petits gecs d'arrondi Voilà Donc c'est encore un cran de plus haut Hop Ah putain, j'ai du mal aujourd'hui C'était bien sorti la première fois Un truc que vous pouvez faire qui est toujours sympathique C'est de, en fait, faire disparaître votre sélection Tac Ce qui vous permet de voir si ça bouge un peu Et là, comme vous pouvez le voir, en fait On n'est pas tout à fait exactement au même niveau Ma sélection est encore un tout petit peu trop basse On va supposer que c'est bon Donc vous avez créé un nouveau layer Là on va jouer, on va avoir une astuce assez marrante On va dire, tiens, si je le mettais en 50% Pardon J'ai créé un nouveau layer au mauvais endroit Ce qui m'intéresse c'est Floating Layer Voilà, donc qui est collé en 100% Et après ce que je peux faire avec mon layer qui a été collé Je peux en fait descendre La luminosité Ce qui me permet de m'assurer que j'ai bien pile poil la bonne valeur Donc par défaut Le système va toujours vous montrer Les contours du layer Ça, de temps en temps, on peut avoir envie de s'en débarrasser C'est des choses qui disparaissent dans Vue Vous pouvez faire un show layer bundari qu'on enlève Si vraiment les traits vous gênent Ce qui peut parfois arriver Voilà, on peut se permettre de repasser en 100% Puisqu'au final, ce qu'on veut, c'est avoir notre titre Donc là, on a fini avec ce bout-là Donc typiquement, on peut se permettre de fermer l'image de départ Pas s'inquiéter Gip va nous faire un petit peu chier Il va nous dire, est-ce que c'est ok de faire disparaître les modifs Puisque typiquement, on a fait une sélection Donc pour lui, c'est une modif Ça serait stocké dans le fichier X et F à l'arrivée Et donc, on a notre élément de base ici Donc deuxième élément, là c'est beaucoup plus facile On va se contenter de sélectionner la totalité du logo Facebook De le copier Et de le coller au bon endroit Donc là, comme vous pouvez le voir, je ne peux pas coller Pourquoi ? Tout bêtement, parce que j'ai déjà un layer qui est actif Et qu'en fait, je suis dehors Il faut être sur le layer qui correspond à la totalité d'images Je n'ai toujours pas le droit de coller Si, je devrais avoir le droit normalement Peste Voilà, cette fois j'ai le droit Et là encore, je vais l'amener à peu près là où ça m'intéresse Alors, par le jeu du collage Il s'est retrouvé dessous le pastille layer Bizarrement, Floating Selection Vous n'avez pas le droit de la bouger pendant qu'elle est en train de flotter Donc ce qu'on va commencer, c'est de créer une ré-sélection On va la passer devant Pardon Je n'ai pas chopé le bon layer Et une fois que vous voulez passer devant On va pouvoir continuer à jouer avec Donc encore une fois, on va revenir à 75% Et puis, en termes de manip Globalement, on a deux manip à faire ici La première, ça serait de bouger la sélection La deuxième, ça serait éventuellement de la changer de taille Astuce, on peut aller directement avec l'outil de Roscale Parce que typiquement, celui-ci Vous permet de bouger les choses Et de les resizer en même temps Donc c'est vachement pratique Donc en fait, on veut l'avoir un tout petit peu plus petit Encore un peu, sans doute Ouais, ça sera mieux Voilà Pour que ça paraisse à peu près raccord Et à peu près cohérent avec le titre En termes d'alignement Pas tout à fait C'est un tout petit peu plus petit On s'en fiche un peu De toute façon, c'est un montage rapide On va un peu s'arrêter là Voilà, donc Mise à l'échelle, c'est bon Et c'est bon, du coup On a fini avec notre deuxième élément On peut se permettre, là aussi, de fermer Donc ça, c'était la partie la plus simple J'ai envie de dire Donc il va falloir ajouter Mark Zuckerberg Il va falloir ajouter l'Hôtel Californien Edition Donc comme on est parti pour faire l'AVF Tant qu'à faire, on va le faire en Édition Hôtel Californien C'est un petit peu plus marrant Donc on prend notre outil de texte On va vouloir ajouter du texte quelque part ici Particularité, donc Les options de l'outil texte Vous donnent à peu près ce que vous voulez Typiquement, la couleur, c'est pas ça du tout On va mettre la même couleur que Facebook Ça, c'est assez facile à faire, pour le coup Et ensuite, on va taper Un bête édition Oups Avec à peu près la bonne taille La police de caractère Est pas forcément la plus adaptée On voudrait un truc qui soit effectivement Relativement sans serif Mais on a envie d'avoir quelque chose Qui colle à peu près avec le Facebook Donc en gratouille un petit peu normaliste Je trouve que Le Berlin 100 FB Bold C'est trop gras Et puis le demi-bold Il est pas mal en fait Donc le demi-bold Alors attention, ce truc-là Vous permet de changer certains caractères Donc globalement, vous n'en servez pas Sauf si vous voulez changer uniquement certains bouts En règle générale C'est vraiment les options de l'outil Qui vont vous permettre de faire exactement ce que vous voulez Donc ici Le édition Vous noterez aussi que j'ai un espacement Qui est bâtard En fait, par défaut Les lettres sont un petit peu trop serrées Par rapport à ce que je veux faire ici Donc ça, c'était le résultat De la dernière manip que j'avais faite Et donc du coup En 3.0 C'est plutôt pas mal Donc voilà Ensuite Vous n'avez plus qu'à Ajuster un petit peu l'emplacement De ce qui vous intéresse Et donc là On arrive sur la partie un petit peu rigolote Qui consiste à dire En fait, on aimerait bien avoir Un bord blanc A notre édition Donc comment on va en procéder ? Donc vous avez un outil Qui est absolument génial Sur les layers Qui est que Quand vous avez un layer texte Par exemple Vous pouvez décider de Transformer ça en sélection Alpha to Selection A la base Ça vous donne une sélection Qui fait pile poil Votre texte Comme d'habitude On va créer un nouveau layer Attention On a gardé les options d'avant Donc là on veut absolument Le mettre en 100% Vu qu'il n'a aucune raison D'être transparent On le fait passer Dessous de l'édition Et vous avez un outil génial Qui est Back Row Qui va vous permettre De faire grossir Votre sélection Par exemple De 10 pixels Je suis plutôt pas mal On va faire comme ça Donc pour remplir Votre sélection Je pourrais aller sélectionner L'outil de remplissage Mais bof Première étape Trouver la couleur Qui va bien Donc couleur de fond Ici ça va être Le même que pour le Facebook Tant qu'à faire Et par contre Vous pouvez le remplir directement En chopant la couleur Et en faisant glisser Sur la sélection Qui vous intéresse Et voilà On a quelque chose Qui est pas mal Si on veut se rendre compte De ce à quoi ça ressemble Sur la sélection Il suffit d'utiliser Le raccourci de clavier Qui va bien Pour ne pas voir la sélection Et on est content Donc il nous reste encore Le gros morceau A savoir Zuckerberg en personne Donc Zuckerberg en personne Là au début Je m'y serais pris De façon très très différente Mais j'ai beaucoup appris Première chose C'est évidemment Votre image Elle n'est pas dans le bon sens Donc c'est assez facile On fait un petit flip horizontal Et ensuite On va bêtement Alors on pourrait sélectionner De toute l'image On va quand même gagner Un petit peu de temps Parce qu'on n'est pas Complètement débile On sait que La partie noire Qui est autour Elle ne sert vraiment à rien Donc on va juste sélectionner Les bouts qui nous intéressent ici Donc la totalité Du Zuckerberg N'hésitez pas à faire sortir Les poignées de la page Histoire d'être sûr D'avoir tout Et puis bon On ne se fatigue pas trop A trop dégrossir C'est juste pour pouvoir Bousser un petit peu vite Avec ça Donc vous copiez votre élément Vous changez d'image Vous allez enfin Sur votre Facebook Vous ne vous trompez pas De layer De façon à avoir bien Une couche Sur laquelle vous ayez La place de coller Ce que vous voulez Et c'est bon Vous avez votre Zuckerberg Qui doit être Quelque part au milieu Je ne sais pas trop Pourquoi il n'est pas visible Pour le coup Bref Je ne sais pas du tout Pourquoi il n'est pas visible Il y a comme qui dirait Un petit souci Ok Donc J'ai pas collé le bon truc Ça ça m'arrive Une fois de temps en temps On reprend Donc Zuckerberg Sélection Donc c'est ce bout là Qu'on a On est content Ah j'ai un layer en plus Oui c'est ma faute Tout à l'heure J'ai créé un nouveau layer Donc globalement Ce layer ne contient rien Et je viens de sélectionner Le layer qui ne contient rien C'était super Donc on refait un copie On refait un paste Au bon endroit Et là cette fois J'ai Zuckerberg A peu près comme je veux Donc pour l'instant Je vais le coller tel quel Je ne vais pas me poser Plus de questions que ça Je le fais évidemment passer Devant Ce bout là Je le fais aussi passer Devant Ce logo là Tant qu'à faire Puisque je vais vouloir Mettre un petit peu Au bon endroit Et ma foi Je ne vais plus qu'avoir A le bouger A peu près là où je veux Oups Pas pris le bon layer Heureusement on a un do Amener Zuckerberg A peu près là où je veux On va vouloir le resize Mais ça Ça peut attendre Alors historiquement Je m'y serais pris Totalement différemment A savoir que Ce que j'aurais fait ici Ça aurait été Essayer de sélectionner A peu près le mot Qui m'intéresse Donc virer les morceaux Qui vont autour Et juste copier ce morceau là C'est ainsi Je ne m'y prends pas du tout De cette façon là Tout bêtement Parce que j'ai découvert Un outil génial Qui s'appelle Le masque de layer En fait Donc la première chose Que je vais faire ici C'est prendre mon Mon layer Je vais rajouter Donc un layer mask Donc c'est quoi un layer mask Initialement J'initialise Au contenu du layer en question C'est tout bêtement Une image en noir et blanc Qui décide Enfin Pardon En niveau de gris Qui décide Quels sont les bouts De l'image Que vous pouvez utiliser Donc ça C'est en fait Relativement simple à utiliser Il va quand même Falloir que je passe En noir et blanc ici Donc en pur noir Et tant qu'à faire En pur blanc Tout va bien De façon à pouvoir Faire les choses Assez bien Donc à la base Vous avez l'outil magique Qui va vous permettre Du coup De sélectionner Le fond Et de le virer A peu de choses Pas automatiquement Alors Petite parenthèse En passant Ici Vous avez un mode Replace the current selection Tout ça To the current selection Vous avez le fait Qu'ici on est en train De bosser sur le layer mask Donc si vous sélectionnez Quoi que ce soit dessus Ça va rien faire Vu que votre layer mask Pour l'instant Il est tout blanc Ce qu'il faut faire Ce qu'il faut faire C'est reprendre l'image de départ Et sélectionner Le bout qui nous intéresse Donc j'ai à peu près Le bon seuil Par rapport à mon image Comme vous pouvez le voir Ça me sélectionne à peu près Les bouts qui vont bien Une fois que j'ai fait ma sélection Je passe sur L'autre moitié Donc ma fameuse image En noir et blanc Le layer mask A proprement parler Et du coup C'est magique Pouf Voilà J'ai quasiment fait Mon détourage Si j'enlève ma sélection Je vois que c'est pas Tout à fait propre Il va sans doute falloir Aller bidouiller un petit peu plus Mais ça commence déjà A ressembler franchement A quelque chose Donc l'étape suivante Ça va être d'aller Détouer un petit peu plus A la main Donc au pinceau Pour pouvoir exactement Virer les petits bouts Parce que vous voyez Ces petits bouts noirs En fait Sur un fond sombre C'est pas très gênant Mais quand vous êtes Sur un fond clair Ça se voit quand même Vachement bien Donc deux étapes Pour y avoir un petit peu plus clair La première Si on va monter On va faire du zoom On va monter à par exemple De 100% Ça donne quelque chose De pas mal pour le coup La deuxième étape Si on va virer le fond Enfin on va virer Toutes les autres couches Globalement Parce que ici Tout ce qui nous intéresse C'est la tronche à Zuckerberg Et on n'a pas besoin D'en voir autre chose Donc sur les options Les trucs les plus sympas Aussi C'est que en fait Votre brosse Qui est généralement Une brosse ronde C'est plus souvent celle qu'on utilise Vous pouvez la changer de taille Et vous pouvez la changer De dureté Globalement la dureté C'est Est-ce que ça va passer en gris Sur les bords Ou est-ce que ça va passer Direct en noir Et la taille Globalement C'est quelle taille vous voulez Par rapport à ce que vous êtes En train de faire Il y a une option Quelque part dans les préférences Que je n'utilise pas Et que je devrais peut-être utiliser Qui permet en fait D'avoir les tailles de brosse Qui s'ajustent en fonction du zoom Je ne sais plus si c'est Ouais ça doit être dans les options Bref Et évidemment Si vous avez une tablette Là il y aurait des trucs Beaucoup plus rigolos à faire Mais je n'en ai pas Donc c'est assez bizarre Parce que vous avez deux façons De changer Les effets de la brosse En termes de Est-ce que ça va être tout noir Tout blanc Vous avez l'opacité Donc vous n'êtes pas obligé D'y aller à 100% En quel cas Bah typiquement Vous ne créerez jamais du noir Avec votre brosse Et vous avez aussi Donc la dureté Qui permet d'avoir Les bords de la brosse Qui vont être plus ou moins durs Donc ici Pour corriger notre Zuckerberg Ça va pas être bien dur Un petit détail près Vous constatez ici Que j'ai encore ma sélection Qui est active Donc c'est complètement naze Parce que ça veut dire Que je ne vais pas affecter Les trucs qui vont être En dehors de la sélection Donc typiquement Je ne peux rien changer En fait Donc ici Il faut commencer par Virer la sélection Et donc là maintenant Je peux faire mes petits dessins Donc dans l'ensemble Même si sa coiffure Est chevelée Et marrante On va se contenter De virer l'essentiel Des poils qui dépassent N'hésitez pas A faire une pause Et relever la main De temps en temps Parce que Au moins Si je me concerne Avec la souris C'est très facile D'en récupérer trop Et du coup Vous voyez par exemple là Je peux me permettre De faire un CTRL Z De revenir en arrière Facilement D'annuler ma dernière opération Et chaque opération En fait Se termine au moment Où vous relevez la souris Petit point de détail Pendant que je suis en train De faire ce truc Qui est Il faut bien avouer Un petit peu chiant Même si ce n'est pas Très compliqué à faire Avec l'habitude Vous noterez Que je le fais directement Avant de resizer Avant de changer La taille de l'image Pour la caler Avec le reste de l'image Évidemment C'est quand même plus facile En voyant tous les détails Je crois que Gimp Stocke beaucoup Beaucoup de détails En termes de layers Donc même si vous Baissez la taille De votre image Ça ne va pas trop se voir Alors on va quand même Lui faire les poils de nez En tant qu'à faire Sans trop de difficultés La partie t-shirt Pour que ça ait une bonne gueule Mais là c'est un petit peu Le côté perfectionniste Limite si je ne le sais pas Je ne pensais pas Qui que ce soit Qui que ce soit On aurait quelque chose A foutre Donc à l'arrière du crâne aussi Tant qu'à faire Hop Faut On perd des poils Ce n'est pas très grave Dans l'ensemble C'est un petit peu moins chiant D'avoir la chevelure Qui n'est pas parfaitement incrustée Surtout qu'il y a un joli dégradé Plutôt que d'avoir Des poils noirs immondes Qui vont se traîner Dans l'image Ça c'est un petit peu Un compromis à faire Ça va dépendre Du type de montage Que vous faites Souvent les cheveux C'est forcément là Que vous allez avoir Une bonne qualité Il y a des cas Où on va y passer Évidemment Beaucoup plus de temps Là on peut se permettre De faire un travail Un peu de sagouin Vous voyez Typiquement Relevez la main A chaque fois Parce qu'en fait Si on perd Un tout petit peu En qualité de t-shirt Ce n'est pas très gênant Si on perd trop Ça va vraiment se voir Notez Tiens ça je vais vous montrer aussi Tant qu'à faire Que vous pouvez aussi Revenir en arrière Parce que typiquement En fait Là je suis en train De peindre avec du noir Donc de virer Des bouts Si j'inverse ma brosse Si je décide De peindre avec du blanc Bah fort logiquement Magique Je vais retrouver Les bouts de t-shirt Qui apparaissent Donc voilà Hop On va faire les choses Sans trop se poser de questions Hop Celui-là C'est un peu trop Voilà Hop Ouais Peut-être ce bout là encore Ou il y en a un petit peu trop Bon je pense que non En fait Si je redescends sur du 100% Ouais Ça commence à avoir une bonne gueule Et donc là maintenant Je remets tous mes niveaux Et il n'y a plus qu'à caler Zuckerberg Exactement là où je le veux sur mon image Donc là encore Ça va être un peu la même Ça va être De toute façon Ça va être du resize On va repasser sur du 75% Histoire de bien voir Voilà Plus qu'à prendre Oups Alors ça c'est un classique J'ai pris le layer mask Donc il ne fallait pas J'ai un do with invisibility Ouais non c'était bien en fait C'est mon resize De toute façon Voilà reset Si je ne fais rien avec Il ne se passe rien Je vais refaire Item visibility Je vais prendre mon layer À proprement parler Voilà Et là maintenant Quand je sélectionne le layer Il y a évidemment le masque Qui vient avec Donc je peux faire un Zuckerberg Qui soit un petit peu petit Donc dans l'idée C'était m'arranger Pour que Il déborde un tout petit peu Sur le Facebook Mais pas trop Voilà À peu près comme ça Ah c'est pas mal Et hop Ni vu ni connu Ça se voit quasiment pas Que ça a été détouré Un petit peu à l'arrache Voilà Ne pas oublier De cliquer sur Scale Pour que ça se fasse effectivement Il ne reste plus qu'à rajouter la bulle Donc la bulle On va mettre du texte en noir Pourquoi pas Berlin 100FB édition de Mibold Ouais pourquoi pas Ah je n'ai même pas pensé À ce que j'allais Comment j'allais traduire ça Échec Donc globalement Allez on va faire Vous venez quand vous voulez Mais c'est moi Qui décide Quand vous partez Donc on n'y voit rien du tout Parce que c'est pas la bonne taille Parce que le fond S'y prête pas du tout Il faut avoir un petit peu la foi Donc déjà Si je vire mon fond J'y vois un peu mieux Donc vous venez quand vous voulez On va simplifier un peu C'est un peu trop long Venez quand vous voulez C'est pas mal en fait Donc le moins Je vais vouloir le mettre en gras D'une façon ou d'une autre Bien en évidence Tant qu'à faire On va peut-être Rapetisser un petit peu C'est peut-être un peu gros Comme texte C'est facile à faire Donc le moins Sur cette petite ligne toute seule Donc ça c'est un truc Où Gimp Il se chie un peu Globalement Typiquement Faire exactement Ce qu'on veut avec du texte Faut souvent Recouper par soi-même Pour avoir le bon résultat Donc dans l'idée C'est de pouvoir faire Un filactère Qui ressemble à quelque chose Avec ça Donc essayer d'avoir un truc Qui soit à peu près équilibré Donc le truc qu'on avait dit Que l'on n'utilisait pas Bah là je vais m'en servir Pour le coup Parce qu'en fait Le moins Plutôt que de le garder En demi-bold On va le passer En bold complet Voilà Donc si vous ne vous souvenez Pas des polices Vous avez fouillé Dans votre liste de polices Vous obtenez de bons résultats Et Bah tant qu'à faire On va peut-être aussi Le faire un peu plus grand Alors vous avez une autre possibilité Pour changer les paramètres Qui souvent marche mieux Qui consiste à utiliser Les éditeurs Voilà Vous avez éventuellement Encore plus de choses Donc le kerning du selected texte On va séparer un petit peu plus Voilà Histoire que ça se voit bien Et puis on va le mettre En grand 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 Voilà Et donc à l'arrivée On a notre bulle Qui ressemble à peu près A quelque chose Donc pour faire un fil acteur Derrière Vous avez deux possibilités Il va falloir faire une sélection Typiquement Soit vous essayez de sélectionner Un oval Pour certaines formes de bulles Ça se passe plutôt pas mal Comme vous pouvez voir ici C'est un peu merdique Parce que vous allez avoir du texte Qui dépasse dans tous les sens L'autre possibilité Étant de partir d'un rectangle Donc là C'est pas très difficile à faire Un petit peu plus grand Éventuellement le rectangle Donc à faire Et derrière Vous avez un truc hyper cool Qui a été presque Explicitement fait pour ça Qui est arrondé dans rectangle Où vous pouvez L'arrondir Avec des arrondis à la 50 Par exemple Ce qui est plutôt pas mal Et donc derrière En fait vous avez exactement La valeur qui vous intéresse Donc comme d'habitude On va faire une couche supplémentaire Voilà Et cette couche là En fait on va la remplir Avec du blanc C'est cool On a déjà du blanc Voilà Et donc du coup Nous avons à peu près Notre filactère On peut maintenant Remettre notre image de fond On y voit quelque chose Ça commence à ressembler À quelque chose L'emplacement exact C'est sans doute Un petit peu long Il va falloir rajouter Le fil de la bulle Donc là c'est à nouveau Un nouvel outil Qu'on n'avait pas encore vu C'est L'outil de gestion de chemin Qui essentiellement Fait les courbes de baisiers Donc c'est assez facile Pour le coup Vous avez juste à mettre 3 points On le met un petit peu loin de la bouche Je vous expliquerai pourquoi ensuite Avec cette forme là Et puis il faut faire attention À bien le choper au milieu De manière à incurver un petit peu Voilà Donc en fonction de la forme De fil de la terre que vous voulez Vous pouvez éventuellement Choper un point Pour le bouger un peu Voilà Et puis derrière Alors est-ce qu'on est bien sur le bon layer Ça c'est toujours le truc intéressant A priori si vous n'y êtes pas Vous faites un doux Et puis on vous refaites Mais bon c'est quand même Plus simple de faire les choses Bien dès le départ Vous pouvez transformer Votre chemin en sélection Donc ici vous avez un joli rectangle Enfin Une jolie espèce de triangle Un peu arrondi Et donc du coup C'est trivial de l'emport Voilà Donc Si j'enlève ma sélection Si je change d'outil De manière à ce qu'on voit plus de chemin Vous avez une bulle Qui a une gueule à peu près Descente Toujours enlever la sélection Ça c'est une habitude Alors pourquoi je fais ça ? C'est parce que Bah typiquement Si vous avez un bout de sélection Et puis que Vous utilisez un outil Qui vous permet de resize les choses Bah par défaut Dans les options d'outils Vous verrez que Resize Ça peut bosser avec La couche La sélection Un chemin Voir la totalité de l'image Donc c'est pas toujours évident Que ça fonctionne Avec le bon morceau Donc j'ai tendance à annuler Les sélections Histoire d'être sûr Donc ici en fait Nous avons deux layers Qui vont marcher à peu près ensemble Alors avant qu'ils marchent ensemble Première étape Ça serait de dire Est-ce que j'ai ma bulle Qui est bien positionnée Par rapport au reste Donc je regarde mon layer de bulle Est-ce qu'il a une bonne tête En fait non Il n'est pas tout à fait centré Donc ce que je vais faire ici C'est le décaler un tout petit peu Donc généralement On le fait plus au clavier Qu'à la souris Voilà On commence à avoir une bonne tête Est-ce que j'ai besoin de le resize Parce que c'est pas tout à fait La bonne forme En fait ouais Je l'ai peut-être fait un petit peu large Je l'ai pas tout à fait assez haut Donc typiquement Si je prends mon outil de resize Alors ça me fait n'importe quoi Pourquoi ? Parce que j'avais une sélection C'est ce que je vous disais Tout à l'heure Donc si j'ai ma sélection Et que je reprends mon outil de resize Voilà Ça me prend complètement autre chose Cropped to content Clac Voilà Donc ça c'est marrant Parce que quand vous faites un layer Une couche en général Elle a un petit peu n'importe quoi Comme taille Comme forme Donc le devant crop to content Ça vous permet de vous assurer Que vous êtes bien en train De manipuler le bon bout Manque de bol Il ne veut pas vous montrer le texte Alors celui-ci est dessus Maintenant on sait qu'on veut le faire Un petit peu rétrécir en largeur Donc il faut Séparer les coordonnées x, y Pour obtenir ça comme résultat On va y aller un petit peu à l'arrache On va supposer qu'on sait à peu près ce qu'on fait Ça va ressembler à ça à peu près Je pense Voilà On fait un scale C'est à peu près ce que je veux Par rapport à mon texte En termes de centrage J'ai un tout petit peu perdu Ça se retrouve facilement Ça pour le coup Hop Et donc j'ai mon texte qui a la bonne tête Donc pour finir On va essayer de faire un effet Un petit peu plus dynamique Comme ce que j'avais sur ma VO En fait Donc pour ça La première étape C'est d'utiliser encore une fois Une fonctionnalité sympa des layers Qui est de faire un layer group Donc l'intérêt d'un layer group C'est que je vais pouvoir y caler Mon texte Et mon filatère Hop Et que je vais pouvoir manipuler les deux Comme si c'était un seul objet Et ça c'est très cool Déjà Croque tout contente Histoire d'être sûr d'avoir le bon morceau Ok ça va bien De toute façon Le texte était petit Et filatère A déjà été Rétraci la bonne taille Et du coup Je peux m'amuser à faire Plein de choses Je peux faire des effets 3D Voilà Par exemple Je peux le caler comme ça Ne pas oublier Oups un petit peu trop Ne pas oublier d'appliquer Alors là il y a une question Qui se pose C'est typiquement Je veux aussi rajouter Un bord bleu autour Est-ce que je fais le bord bleu Avant l'effet 3D Ou après l'effet 3D En vrai Je pense que c'est quand même Mieux de le faire avant Donc on va annuler Ce qu'on était en train de faire On va réutiliser Nos outils On va encore faire Un bet Alpha to Selection Donc oui oui Ça marche pour un layer group Voilà Donc j'ai mon bord Rajouter un layer supplémentaire Alors il y a un ordre Pour lequel faire les choses Pourquoi je fais d'abord Rajouter le layer supplémentaire Avant de remplir Tout bêtement Parce que je sais Que je vais faire grossir Ma sélection Et je ne suis pas tout à fait sûr De la valeur Que je vais vouloir utiliser Donc tant qu'à faire Ça vaut le coup De d'abord Créer le layer Sur lequel je vais Faire du collage Et ensuite De faire gros selection A la bonne valeur Donc on va essayer A 10 pixels On va voir si ça ressemble A quelque chose Ma fois ça a l'air bien Donc on va y aller comme ça Tac Pouf Et c'est bon Du coup j'ai ma bulle Donc maintenant Je n'ai plus qu'à bouger La bulle Pour la mettre Là où j'ai envie Donc Prendre le layer group Qui contient Les 3 morceaux Le texte La partie filactère blanche Et la partie filactère bleue Au passage C'est pas juste une bordure C'est carrément Une couche supplémentaire Que je peux donc Ah Ouais c'est marrant On va quand même Faire un crop to content Voilà Comme ça Ça va un petit peu plus vite En termes de manip Tiens c'est marrant Il me le faut en transparent Bon Je ne sais pas trop pourquoi C'est pas très grave Peut-être pas en faire trop Quand même Voilà C'est une bonne tête Une fois transformé J'ai ce que je veux Il faut quand même Le lui caler Vers la bouche Un peu de chose près Oups Voilà Et typiquement Pour que ça ait Exactement la bonne tête On va le faire Un tout petit peu tourner encore Ça pourrait se faire Avec du 3D Mais Ça marche aussi Très bien comme ça Encore Je décale un petit peu Alors par contre Hôtel californien C'est au-dessus du reste Donc si d'aventure Je décide de passer dessous Je vais avoir des éléments De décor en plus Il faudrait que je fasse Du détouring Il faudrait que je fasse Du détour Que je détour Le titre en question Ce qui va être un petit peu chiant Parce qu'il y a des chances Qu'il y ait des artefacts au bord Ça m'étonnerait Que la vidéo soit parfaitement clean Ça peut se vérifier en fait Mais vous voyez Typiquement Si je regarde les bords D'hôtel californien Ça va être un peu la merde Voilà Donc j'ai mon image J'ai à peu près fini Ce que je voulais faire Il me reste Une toute dernière expérience À faire Qui est que Globalement Voir comment ça rend En totalité Donc si je prends La totalité de mon image Donc là j'ai bien tout Qui est visible Bah en fait Il y a sans doute moyen De compresser un petit peu tout Donc quand j'étais jeune Et bête J'avais tendance À prendre un rectangle Et puis après À utiliser Le bête Crop to content Ce qui a l'air pas mal Mais en vrai Dans Gimp Vous avez un outil De crop intégré Qui est franchement mieux Pour le coup Pourquoi ? Parce que typiquement Vous pouvez voir Au fur et à mesure Vous en êtes Et en termes de rendu C'est quand même Vachement mieux Donc voilà Et ça nous fait Un produit à peu près fini Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore ? Bah on pourrait par exemple Envisager de recolorier Zuckerberg Pour qu'il se fonde Un petit peu mieux dans l'image Comme c'est un petit peu N'importe quoi ici On s'en fiche Mais 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 On pourrait avoir envie De jouer à ça Donc ça ressemblerait à quoi ? Ça ressemblerait essentiellement À rajouter un layer Qui va a priori Être un layer Qui sera un petit peu Bâtard Qui va être Au-dessus de ce layer là Tac A priori Il y a des chances Qu'on ait envie De choper le layer mask D'à côté Donc on va lui rajouter Un layer mask éventuellement Initialiser Avec le layer alpha channel Tac Là on pourrait avoir envie De copier La totalité des infos Je ne vais jamais essayer Je vous avouerai Je ne sais pas trop Si c'est possible Ce truc là Donc si je fais une sélection Si je dis Je sélectionne tout Je fais la totalité De ce layer là Et que je viens ici Et que En fait Je fais un Pasting place Et que je merge en dessous Ça a l'air d'avoir fait A peu près ce que je veux J'ai le layer mask Qui a bien l'air d'être La tronche de Zuckerberg Pour le coup Et ça a bien l'air D'être un noir et blanc Comme j'ai envie Et peut-être pas exactement Les bonnes couleurs On va voir Donc Là pour le coup On va essayer de s'amuser A faire un dégradé Donc entre du noir et du blanc Ça serait pas mal Tac Pouf 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 Donc c'est sur la partie couleur A proprement parler Oups Oups Ça a l'air bien nul en fait Pourquoi j'y arrive pas ? Si je viens mes sélections Voilà Si je sélectionne tout Si je suis là-dessus Si je dis Ah putain Je fais un dégradé C'est celui-là Que je veux C'est pas le remplissage Voilà Hop Waouh C'est marrant Ça n'a pas été roscale Lol Bref Ok Donc c'est pas du tout L'effet voulu On va supprimer Toute cette connerie En vrai Et on va recommencer Là-dessus En fait Ce que je peux sans doute faire Donc ce qu'on va faire C'est on va copier ce machin là Histoire d'être sûr D'avoir l'original Parce que là Je sais pas faire Sans transformer Donc je vais rajouter Un layer au-dessus On verra à peu près tout le monde Et on va s'amuser A ce niveau-là Donc à faire Le fameux remplissage Qui nous intéresse Par rapport au layer en question Voilà Donc en fait Ce que je veux ici C'est Changer de mode Je vais par exemple Faire un mode Darken On va dire Darken only Pouf Voilà Ce qui fait que je change Les couleurs des U-Kerban En fait Ici Darken only En 60% On va monter à 80% Voilà Pour changer un petit peu Ce que ça donne Parce que là-dessous Du coup Ça me fait un darken D'absolument tout le monde Par contre Si je fais un merge down Clouc Ça s'applique uniquement Sur la truffe Un Zuckerberg Là pour le coup J'ai perdu pas mal de choses Et derrière Comme vous pouvez voir Je me retrouve du coup Avec un Zuckerberg Qui a à peu près Des couleurs un petit peu plus marrantes Par rapport à mon Facebook derrière Évidemment J'ai un peu perdu mon layer C'est pas très très grave Comme vous avez pu voir Ça J'ai toujours mon layer de base Si j'ai envie Je peux revenir À la variante de départ Et Ça se passe quand même assez bien Donc là J'ai fait pas mal De items visibility company Donc Vous pouvez aussi aller jouer Avec le undo history Mais il n'y en a pas suffisamment Donc le merge down Qui est pas si mal Globalement Ce que je vais faire C'est Je vais changer Mon darken Je vais lui donner une tinte En fait Parce que ça Vous pouvez faire En fait Typiquement Au lieu d'avoir Du noir Et puis du jaune Vous pouvez avoir Bah du On va dire Du rouge foncé On va dire Ah ça Pas mal ça Plus foncé On a dit Voilà Beaucoup plus foncé Et puis du jaune Donc le layer en question Je peux m'amuser Le remplir comme ça Juste pour le fun Foutch Ouh Aussi mignon ça Euh Pouf pouf Donc tous les layers Sont affectés Bien sûr Mais à la base Ici Maintenant Si je fais juste Un merge down J'ai juste Zuckerberg Qui change Un petit peu De couleur Et le reste du monde Qui va avoir Les bonnes valeurs Donc là Après c'est un petit peu A vous de voir En termes de couleur Si ça vous plaît ou pas Mais Je pense Qu'on va arrêter ici Voilà Je pense Qu'il me reste encore Plein de trucs à apprendre Mais J'ai quand même fait Quelques progrès Là dessus Donc si ça vous a plu Si d'aventure Vous avez des envies D'en savoir plus N'hésitez pas A poser des questions Dans les commentaires Et aussi Si vous savez Des trucs Que j'ai complètement raté Que j'ai foiré Qui sont intelligents A faire par rapport à ça J'ai tout à fait Envie d'apprendre Donc n'hésitez pas Là aussi Je vous remercie On va quand même Regarder le produit fini Pour comparer Au final Tac Au passage Vous remarquez quand même Que Les layers C'est la vie On en a quand même Une quantité Assez hallucinante Rien que pour ce petit travail On n'a pas loin d'une dizaine de layers Pour obtenir A peu près Le bon résultat Sous-titrage Sous-titrage